L'approche de la conception, je dois vous avouer, elle vient beaucoup plus dans ma tête, dans la nuit. J'ai une idée en tête, j'ai vu la réaliser et l'important c'était d'avoir l'atelier à ce moment-là qui pouvait me permettre de faire un prototype pour pouvoir arriver à mes fins. La conception et la réalisation du livre, de A à Z, elle est pensée. Chaque livre est particulier, chaque livre a une entité à lui. Donc les rencontres ont été faites, mais elles sont toutes différentes l'une de l'autre. Mais par contre, on réalise qu'effectivement, quand on les regarde, c'est toujours l'esprit de la découverte. Pour moi, c'est ça qui est le plus important dans mon travail. J'ai commencé dans un atelier à Montréal, apprendre la reliure. D'abord, premièrement, je dois vous avouer que ma formation première, c'est que je suis comptable. J'ai décidé, vers l'âge de 37 ans, de dire que ce n'est pas mon métier, donc je vais changer. Et j'ai commencé à suivre des cours de reliure. Et les cours de reliure, en fin de compte, se donnent dans les écoles, que ce soit les Zubois ou à l'époque. Et moi, j'avais appris avec quelques reliures de Montréal. Et après, j'ai décidé de faire mon chemin. Et puis, ça a commencé comme ça. Et en 1993, c'est là que j'ai décidé de créer la maison d'édition Les Éditions Rosens. Parfois, les Astres est un livre qui a été conçu pour souligner l'exposition des Éditions Rosens au Musée d'art de Joliette en 2000. Donc, on vient retirer la petite baguette ici. On va retrouver deux textes, un texte de Denise Desautels et un texte de Louise Dupré, le livre et le cube. Et pour ce qui est de la lecture, si on veut d'en faire la lecture, on retire ici une baguette et on a effectivement la lecture comme ça. Ça a été écrit en « je », en « tu » et en « nous ». Donc, on retrouve toujours la souplesse des papiers qui volent au vent. Qui est très personnelle parce qu'on a la matière, on a le papier japonais qui est très clou. Et on a cette boîte de bois, en fin de compte, qui est trouée complètement. Donc, à ce moment-là, ça donne une perspective assez spéciale. Et je voulais aller beaucoup plus loin que ça parce que je trouve qu'il y a des moyens d'expression dans le livre d'artistes qui sont tellement larges qu'à ce moment-là, ça donnait beaucoup de possibilités. Et c'est une conception de médias. Alors, pour moi, autant dans mon travail, c'est-à-dire, vous avez l'artiste, vous avez l'écrivain, vous avez moi qui est en arrière de tout ça. Ça regroupe justement trois pans en particulier dans les arts et auxquels on a souvent tendance à les diviser. Et moi, c'était plutôt de les réunir. Merci. 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 Merci.